... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Le message de l'Union Fédérale va vous être lu, comme d'habitude, par Caroline Mével. Je voudrais féliciter notre vétéran, toujours fidèle au poste. Le message de l'Union française des associations de combattants et des victimes de guerre UFAC. Nous célébrons aujourd'hui le 93e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 qui mettait fin à quatre années d'assentissement martillais. Ce jour-là, l'Allemagne a reconnu sa défaite martillaire et a demandé l'arrêt des combats aux forces alliées. Rendons hommage aux combattants qui, par leur courage et leur amégation, ont su la contraire à déposer des armes. Ce conflit a été particulièrement dramatique du fait de l'apparition d'armes mercillaires qui ont provoqué un véritable déluge de feu et de sang. Pour cette Première Guerre mondiale, notre mémoire collective concerne le souvenir des millions de morts, des mutilés, des âges et d'archéments. C'est pourquoi le 11 novembre s'instille à la mémoire historique de notre pays. Cette date doit donner une famille de l'accueillement et du souvenir de la Première Guerre mondiale, préparée au niveau local, auprès de la population et spécialement de la génèse. L'Union française des associations de combattants et de victimes des guerres s'emploie à transmettre aux jeunes générations la mémoire des événements passés et les appellent à une vigilance permanente pour la défense des droits de l'âme et de la paix. Vive la République, vive la France ! Message de M. le Président de la République, hommage de la Nation aux soldats morts pour la France. Il y a 90 ans, petit matin du 28 janvier 1921, dans un silence qui incarnait à lui seul le deuil de tout un peuple, le soldat inconnu était inhumé sous l'arc de triomphe. La République consacrait le monument élevé aux victoires de la Révolution et de l'Empire à la dépouille d'un simple soldat tombé au cours du conflit le plus meurtrier de toute notre histoire. A travers lui, la France rendait donc hommage à tous ceux qui, comme lui, avaient sacrifié leur vie sur tous les champs de bataille de la Grande Guerre. Chaque jour, depuis, le ravivage de la flamme du souvenir est là pour perpétuer cet hommage et rappeler l'immensité, aujourd'hui presque inconcevable, du sacrifice. Au fil du temps, les morts de la Seconde Guerre mondiale, d'Indochine et d'Afrique du Nord, furent à leur tour honorées sous l'arc de triomphe. Mais le 11 novembre est restée une journée consacrée aux seuls souvenirs des soldats tombés au cours de la guerre de 14-18. La disparition du dernier combattant du premier conflit mondial, le 12 mars 2008, et la perspective des manifestations qui commémoreront dans deux ans le centenaire de la Grande Guerre, impliquaient de faire évoluer la partie symbolique de la journée nationale du 11 novembre. La pérennité du culte, qui est rendue quotidiennement sur la place de l'étoile, au souvenir du soldat inconnu, incarnation même du sacrifice du combattant, permet d'établir une filiation directe entre les différentes générations du feu. C'est le même sang, celui d'un même peuple, qui a été à chaque fois versé pour la France et ses valeurs. Que nos soldats soient nés sur le sol de notre pays, ou aux confins de nos anciennes colonies, ils sont les enfants d'une même France, les soldats d'une même République, à laquelle ils ont fait le don ultime, ce don sur lequel personne ne peut jamais revenir, celui de leur vie. Ces vies ont été données pour que la France demeure et pour que la République perdure. Quel que soit le lieu, quel que soit le moment de notre histoire, ce don est sacré et il mérite le même hommage, la même reconnaissance, la même ferveur. La mort au service de la France ne fait pas de différence. Le champ d'honneur est de toutes les guerres et de tous les conflits qui ont impliqué notre pays. C'est pour cette raison que désormais, chaque 11 novembre, tous ceux qui ont donné leur vie pour la France, que ce soit pour la défense de la patrie ou lors des opérations extérieures auxquelles notre pays participe, seront également associés à cet hommage solennel de la nation. Aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, nos troupes sont engagées en Afrique, au Proche-Orient, en Afghanistan et des soldats continuent à tomber sous le drapeau français pour que le drapeau, lui, jamais ne tombe. Il est juste et légitime que ces soldats rejoignent désormais, dans la commémoration, ceux qui les ont précédés dans le sacrifice au cours du XXe siècle, au service de notre destin et de nos valeurs, pour que vive la République et que vive la France. 8. Bonne à vous, Georges, sous-lieutenant. Mort pour la France. Duglan, Alfred. Mort pour la France. Touze, Aurélien. Mort pour la France. Frenet, Albert. Mort pour la France. Billet, Gaston. Mort pour la France. Lé, Lucien. Mort pour la France. Perdreau, Casimir. Mort pour la France. Désorme, Alfred. Mort pour la France. Hubier, Alfred. Mort pour la France. Simon, Raymond. Mort pour la France. Touze, Marcel. Mort pour la France. Herbette, Fernand. Mort pour la France. Bélier, Louis. Mort pour la France. Motté, Arthur. Mort pour la France. Saint-Casimir. Mort pour la France. Verriot, Alfred. Mort pour la France. Ourdo, Roger, Caporal. Mort pour la France. Saint-Jules. Mort pour la France. Saint-Paul. Mort pour la France. Saint-Jord. Mort pour la France. Mille-Camp, Achille. Mort pour la France. Soupley, André. Mort pour la France. Chevalier, Élie. Mort pour la France. Bélier, euh... Sonnais, Henri. Mort pour la France. Bélier, Jules Sous-Auféquier. Mort pour la France. Grosjeau, Raymond. Mort pour la France. Guéguin, Emmanuel. Mort pour la France. Fonc, Jules. Mort pour la France. Boulevard, André. Mort pour la France. Brigo, Gaston, Sous-Lieutenant. Mort pour la France. Bernard, André. Mort pour la France. Milo, Léon. Mort pour la France. Petit-Jean, Germain. Mort pour la France. Disparu 1870-1971. 1871. Valais, Ernest. Mort pour la France. François-Charles-Joseph. Mort pour la France. Mène Albert. Mort pour la France. Lerouch-André. Mort pour la France. Mort aux colonies. Mort pour la France. Faroche-Louis. Mort pour la France. Bab, Jules. Mort pour la France. François-Albert-Clément. Mort pour la France. Bouvier-Auguste. Mort pour la France. René-Charles. Mort pour la France. Butrèche-Victor. Mort pour la France. Jacob Achille. Mort pour la France. Cahier d'Auguste. Mort pour la France. Mort pour la guerre. Cahier d'Auguste. Cahier d'Auguste. Bélier Alphonse. Bélier Alphonse. Mort pour la France. Dupuis-René. Mort pour la France. Fourrier Jacques. Mort pour la France. Sous-titrage ST' 501 ... 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